Vous voulez bien m'accompagner au phareau ? J'ai envie de voir la mère. Oui, bien entendu. Je me sens parfaitement ridicule de lui avoir répondu ça. De toute façon, je me sens ridicule depuis qu'elle est là. Je la suis donc au phareau en me disant qu'il est préférable de ne pas intervenir. Elle a besoin de parler à quelqu'un. Elle a trouvé en moi le public idéal. L'expérience est inédite dans tous les sens du terme. Je suis en compagnie d'une femme qui oublie totalement l'existence du reste du monde, tout en n'étant que la notion du temps. Ce dernier a dû se perdre d'ailleurs quelque part entre la cannebière et le phareau. Dès les premières paroles de la jeune femme, je savais l'attitude que je devais avoir. Le mutisme, entrecoupé parfois d'un signe ou d'une parole d'acquiescement afin de marquer mon attention. Assis sur la colline du phareau, nous regardons en silence le Cap Corse couché sur le côté. La jeune femme n'a pas prononcé une seule parole depuis au moins une demi-heure. Elle regarde tantôt la mer, tantôt le navire qui semble inspiré davantage. En me creusant la tête, comme il a été rarement donné de le faire, je cherche ce que je pourrais dire, mais chaque fois que je pense avoir trouvé quelque chose, ma volonté d'y en faire part se volatilise. Par peur de troubler la sérénité de la jeune femme, je me tais. Je ne suis d'ailleurs plus indisposée par le silence. « Il s'en est fallu de peu que je sois maintenant en Amérique », se dit-elle enfin à dire. « Mon père était parvenu à nous trouver des places sur un bateau. Ma mère a refusé de quitter mon père. Et voilà, on est resté ici. L'amour est stupide. » Je ne sais pas si elle dit ses paroles à mon intention, ou si ce n'est que la manifestation de son monologue intérieur. « Si ma mère avait eu tant soit peu de jugeotes, ma famille serait encore de ce monde. » « Ma mère était juive. » « Tu le savais ? » « Non. » « Pourquoi ne me réponds-tu pas alors ? » « Je ne pensais pas que c'était une question. » Je vois pour la première fois son sourire. Avant la guerre, nous habitions Paris. Dès que les Allemands l'ont occupé et ont commencé à prendre des mesures contre les Juifs, mon père décida de nous conduire en zone libre. Il avait réussi à déjouer tous les pièges administratifs. Il a pu obtenir l'autorisation de circuler librement. Il avait fait supprimer toutes les mentions concernant les origines religieuses de ma mère. Le curé de mon village alsacien lui avait envoyé un faux certificat de baptême concernant ma mère et ses parents. Nous avions réuni toutes les conditions pour le réfugié en Amérique. Mon père avait l'intention de nous mettre sur un bateau puis de rejoindre la Résistance. Mais au dernier moment, ma mère a changé d'avis. Elle ne concevait pas de vivre plus d'une journée sans son cher mari. Nous sommes d'en rester à Marseille. Je te l'avais bien dit, l'amour est stupide. Tu connais l'Amérique ? Non, madame. Elle se retourne et me jette un regard inquisiteur. Je ne suis pas mariée, je m'appelle Yvonne. Tu partirais en Amérique ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Qu'arrais-je faire si loin ? Je n'y connais personne. Tu viens d'où ? D'Algérie. Tu as de la famille qui t'attend ? Oui, tout le Douar. Le Douar ? C'est un petit village qui regroupe une seule famille. Le Douar, c'est ton père et son harem, c'est ça ? Il faut être extrêmement riche pour entretenir un harem. Non, le Douar est la réunion de plusieurs branches d'une même famille. Mon père n'avait qu'une femme et quatre enfants. Il est mort ? Oui, ainsi que ma mère. Mes deux frères sont ici avec le corps expéditionnaire français. Ma famille directe. Il n'y a que ma sœur, qui soit encore au Douar. Tu as de la fortune en Algérie ? Non, sinon je ne serais pas là. Je suis même le plus pauvre du Douar. Cela vous étonne ? Je te rappelle que mon prénom est Yvonne. Et Yvonne déteste qu'on lui dise vous. Yvonne, c'est simple à retenir, non ? Oui. Bon, alors répète pour voir. Yvonne. Parfait. Tu vois bien que c'est simple. À propos, quel est ton nom ? Youssef. Youssef, ce n'est pas courant, mais ça me va. Tu me raccompagnes chez moi, Youssef ? Si vous voulez. Je te répète que ce n'est pas grave. Viens. Partons. Le destin prédit à chacun de grands moments de bonheur et nous promet d'intenses émotions. En entendant l'oracle incertain, l'imagination nous invite souvent au pays de l'abondance, en suggérant de nous faire accéder à l'impossible rencontre du ciel et de la terre. Or, mariage inconcevable de l'eau et du feu. Pourtant, je peux l'affirmer, l'imagination ne dévoile en réalité que bien peu de choses de l'enchantement. Et si, dans son infinie sagesse, le Tout-Puissant a créé un paradis au-delà des frontières de notre monde, afin d'y recevoir les personnes méritantes, aujourd'hui, j'accepte de céder volontiers la place qui m'est réservée à un criminel endurci. J'ai reçu en effet largement la part qui me revient. Depuis une semaine, Dieu est témoin. Je vis la forme la plus achevée et la plus raffinée de l'amour humain. Aucun récit qui m'ait été donné d'entendre sur le bonheur suprême de l'homme, aucun rêve le plus insensé qui m'ait été donné de faire, ne peut se comparer au bonheur que je savoure depuis l'instant magique où je suivis Yvonne chez elle. Si on m'avait prédit que cette femme était sur le chemin de la guerre, c'est sans hésitation que j'aurais accepté d'aller jusqu'au fin fond du front russe. Et avant même de recevoir mon ordre d'incorporation, je peux jurer que pour cette même raison, j'aurais été sous les drapeaux bien des années avant. Quand on se prend à jouer avec le soleil et les nuages, est-ce bien utile de s'occuper à suivre les odeurs du chacal dans le désert ? En promettant à Yvonne de revenir, je sais que je m'engage au-delà de toute considération réaliste. J'accepte de vivre une vie autrement plus imprévue que celle qui m'attend une fois la guerre terminée. À ma connaissance, je ne me suis jamais engagée dans une promesse aussi peu réfléchie. Et ce que m'a demandé Yvonne n'est pas un quelconque engagement. C'est un départ ferme et définitif pour l'Amérique. Yvonne n'a pas eu besoin d'exercer la moindre pression pour m'inciter à la suivre. Elle n'est pas genre de femme à insister ou à imposer des contraintes. Elle m'a simplement proposé de partir avec elle et de commencer une nouvelle vie ensemble. Puis, elle n'y a plus fait, il y a allusion. En répondant par l'affirmative, j'ai la conviction de réagir sagement, d'avoir tout au moins fait le bon choix. En y réfléchissant, je ne trouve d'ailleurs rien qui m'inciterait à rompre ma promesse. Bien au contraire, tout m'encourage à la tenir. La raison m'incite à prendre le large. Les Américains ne connaissent pas même la silhouette d'un arabe. Je n'aurai donc pas à me battre quotidiennement pour obtenir les droits du citoyen. En la personne d'Yvonne, j'ai trouvé une femme comme un centenaire de doigts à en rencontrer qu'une seule fois dans sa vie. Je sais qu'avec elle, je vivrai une éternelle aventure amoureuse. Et en lui disant, je partirai avec toi. Je n'ai pas fait une vague promesse, car rien au monde ne m'empêchera d'être au rendez-vous. L'unique point d'inquiétude demeure la famille. En optant pour un pays lointain, je me résous à ne plus l'avoir. Je perds la proximité de ma présence réconfortante ou de sa présence réconfortante. Mais c'est prendre là un risque minime compte tenu de la vie qui m'attend. En confiant mon projet et à mon frère Tahar, je ne peux être que davantage déterminée. « Tu as confiance en cette femme ? » me demande-t-il. « Absolument. » « Où est donc le problème ? » « Si la route du paradis passe par l'Amérique, n'hésite pas une seconde. » « Prends le premier bateau. » « Tu n'as aucune raison de te torturer l'esprit. » « Au doigt, tu aurais été amené à partir un jour ou l'autre. » « C'est ce qui nous guette tous à notre retour au pays. » « Tu n'es pas assez riche pour entretenir une famille. » « Le pays qui te nourrira ne sera jamais trop loin s'il a envie de prendre, de revoir ta famille. » « Pense à ton avenir, mon frère. » « Le reste, je m'en charge. » « Et toi, ça ne te dérange pas que je parte ? » « Écoute-moi bien, petit frère, si l'occasion s'était présentée à moi, la femme n'aurait pas terminé sa proposition que j'aurais été déjà dans le bateau avec tous mes bagages. » « Dis-toi bien que je préfère te savoir heureux et entre de bonnes mains que de te rencontrer chaque matin en train de mendier ton pain à des crapules sans foi ni loi. » Mon frère lève l'unique obstacle moral à mon départ. Je peux donc partir le cœur léger. D'ici là, je passerai encore, je ne sais combien de temps, dans cette guerre injustifiée. Je réintègre à cette fois mon régiment avec la pénible angoisse de me faire tuer. Et quand le convoi nous dépose à l'est de Lyon, je n'ai qu'un désir, celui de fuir et de m'en retourner à Marseille. À notre cantonnement, je vais voir Joseph pour obtenir de lui quelques renseignements concernant l'Amérique. Je n'ai parlé à personne de mon projet de voyage. J'en ai pas ressenti le besoin. J'attendais simplement le moment opportun pour le faire. D'autre part, je m'adresse à lui car je l'ai vaguement entendu évoquer une fois sa famille installée dans ce lointain pays. Dis-moi Joseph, c'est vrai ce qu'on dit de l'Amérique ? Qu'est-ce qu'on dit ? Que la vie est facile et que la chance de s'enrichir est donnée à tout le monde. Pour la vie facile, je ne sais pas si elle l'est, autant qu'en Algérie. Pour ma part, je pense que non. Quant à la fortune, tout dépend de la personne. Mais pour un arabe, c'est certainement plus facile que de trouver chez nous un bon travail. La seule condition est de ne pas être noire ou trop basanée. En te badigeonnant un peu, tu passerais encore. Leur langue est difficile à apprendre ? Quand on est sur place, une langue s'apprend facilement. Dis donc Joseph, tu ne nous mijotes pas quelque chose par hasard ? Je veux seulement m'informer. Les questions que tu poses sont celles de quelqu'un qui est en instance de partir, n'est-ce pas ? Oui. Avec la belle marseillaise ? Oui. Ah, que c'est beau l'amour. Tu sais où vous irez ? Non. J'ai un cousin qui habite Boston. Je lui écrirai. Il est un peu bizarre, mais c'est normal, c'est un Américain. Il vous aidera. La suite, demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada